De la Française des Jeux, avec ce trèfle qui porte chance. Entre les deux hommes, la bagarre est véritablement extrêmement serrée. Francis Mouray en première position, John Gadret en deuxième position, qui est venu. Vous avez vu qu'Arnaud Lab, immédiatement, dès qu'il y a accélération, Arnaud Lab décroche ce qui confirme, ce que nous disions tout à l'heure, à savoir que pour lui, il faut maintenant surtout s'accrocher, penser au podium. Je ne pense pas raisonnablement, il faudrait une observation fatale de Mouray et de Gadret pour permettre à Arnaud Lab de réussir à gagner cette course et à gagner ce championnat. Les deux hommes, les deux hommes de tête, alors que nous entrons dans le dernier tour, les deux hommes de tête, Gadret et Mouray, sont incontestablement un cran au-dessus. Au moment où démarre le dernier tour, je voudrais en profiter pour vous dire que Laurence Le Boucher est devenue tout à l'heure championne de France, féminine, devant Marilyn Salvetta. Victoire également chez les cadets de Arnaud Jouffroy, qui appartient au comité du Languedoc-Roussillon, chez les espoirs du très prometteur Clément Lothèlerie, baissez la pomme Marseille, comité de Provence, et chez les juniors, un autre coureur extrêmement prometteur, Aurélien Duval, de Boulezicourt, c'est-à-dire du comité de Champagne-Ardenne, devant Jules Chabanon, qui est son camarade de club, également à Bazancourt. Voilà donc les résultats des autres championnats qui ont été disputés en prélude, bien sûr, de cette épreuve élite dont nous allons assister dans quelques instants au dénouement. Avec les deux hommes de tête, Francis Mouray, John Gadret, souvenez-vous l'année dernière, à Liévin, c'est au sprint que Francis Mouray avait avancé John Gadret l'année d'avant. John Gadret avait terminé en solitaire. Francis Mouray ici en première position, John Gadret en deuxième position, Arnaud Lobb qui va essayer encore une fois de profiter de l'observation entre les deux hommes. Voilà Arnaud Lobb qui est parti, vous le voyez, sur la gauche, il négocie en première position ce misère-là, mais il n'a pas réussi à creuser des quarts. Arnaud Lobb immédiatement, Francis Mouray a réagi et est venu se caler dans sa roue. Mais c'était bien vu de la part d'Arnaud, c'était une des dernières fois où il pouvait essayer de surprendre les deux hommes. Exactement. C'était un dernier moment où il pouvait tenter sa chance, il a vraiment tenté crânement. Mais on a senti tout à l'heure lorsqu'il est passé sur la ligne d'arrivée, pour l'entame du dernier tour, il y avait un développement, un braquet beaucoup plus long que les autres. Bon, puisqu'on parle braquet, on va dire qu'en cyclocross en général, les courants mettent un grand plateau de 45 ou 46 dents, et un petit plateau de 39 avec une roue libre de 12 à 25 pour les spécialistes de la mécanique. Et attention, Arnaud, qui est Arnaud Lobb, qui est en train d'essayer de prendre la fute, là. Ça serait incroyable. Quand il y a un titre de champion de France, ce serait vérité, mais ça serait incroyable. Il est hyper motivé, alors que John Gadre, lui, s'est un peu moins méfié. Il a l'impression qu'il est un tout petit peu en retrait, John Gadre, par rapport à Francis Mouray, qui a rejoint assez facilement Arnaud Lobb et qui a repris la tête. Attention, s'il se rend compte qu'Arnaud Lobb et John Gadre sont un peu loin derrière, il va accélérer certainement, Francis Mouray. Oui, John Gadre passe immédiatement. qui passe immédiatement. On revoit au ralenti, moment très important de course. Fin de cette montée sur la partie asphaltée. Et Francis Mouray est reparti. Francis Mouray est reparti. John Gadre en deuxième position, Arnaud Lobb, qui vous le voyez, dès qu'il y a accélération, Arnaud Lobb décroche. Il vient là de décrocher après avoir très crânement joué sa chance. Il a tenté tout ce qu'il pouvait tenter, Arnaud Lobb. C'est incontestable. Là, Francis Mouray a pris plusieurs longueurs. Il va falloir que John Gadre réagisse très vite. Le championnat se joue là parce qu'il faut prendre des risques. Mais il ne faut pas tomber. Une chute anéantira forcément toutes les chances du coureur. Donc il faut prendre le maximum de risques, mais sans chuter. Il y a un choix à faire. Un choix à faire après une heure de course. Les réflexes sont émoussés. Les réflexes et les forces aussi. On n'a pas la même force pour redresser le vélo. La même lucidité. La même lucidité, mais surtout aussi la même force pour redresser sur le vélo. Il est bien parti, Francis Mouray. Il a l'air un petit peu moins bien, John Gadre. Arnaud Lobb, lui, je pense qu'il a compris que maintenant, il ne fera plus de cadeaux. Les deux de tête ne vont pas se regarder. John Mouray qui est à 100% de ses moyens. Francis Mouray, tenant du titre de champion de France, qui a pris un avantage qui va peut-être, peut-être, se révéler décisif. Nous sommes dans la cour du château. Virage à gauche. Arnaud Lobb, vous le voyez en troisième position, décroché. Il aura fait une course extrêmement vaillante, Arnaud Lobb. Et il va apporter, sauf incident de course bien évidemment, il va apporter une place sur le podium. Une médaille de bronze à la formation du Télécom qu'il vient de rejoindre. Francis Mouray, conseillé par les frères Madiot, par Martial Gaillant. Regardez son visage, regardez sa détermination. Il a 25 ans, Francis Mouray. Il lui reste deux obstacles à Francis Mouray. La butte est la dernière montée pour l'arrivée. Attention, c'est très important dans la butte ici. John Gadre qui n'est pas... Ah oui, il est à trois secondes environ. Pas très loin. Oui, il n'est pas loin. Il est bien sûr. Francis Mouray, il a préféré... Francis en point de mire. John Gadre aussi, ils ont préféré assurer. C'est dur dans ses buts de relancer, c'est extrêmement difficile. Ils ont préféré ne pas prendre le risque d'essayer de monter à vélo et puis de rester bloqué. Ah, là, ça sera dur pour John Gadre. Très difficile de revenir. Je ne pense pas que Francis Mouray fasse des erreurs. Il se retourne, Francis Mouray, vous avez vu ce regard à droite. Là aussi, il faut regarder au bon moment. Oui, parce que c'est très très dangereux de retourner en cyclocross. Il y a quelques endroits où on peut se retourner une seconde ou deux maximum. Attention, John Gadre qui, on l'annonce à trois secondes, j'ai l'impression qu'il est un petit peu revenu. Il n'est vraiment pas loin. Il n'est vraiment pas loin et on sait que dans la côte, en général, il montait un peu mieux que Mouray. Francis Mouray, John Gadre qui va... Oh, je me demande s'il ne va pas réussir à recoller. Il n'en est pas loin. Regardez, c'est impressionnant, impressionnant, véritablement, cette image. Regardez, John Gadre qui donne véritablement tout ce qu'il peut lui rester comme soupçon de force pour essayer de venir se recaler dans la roue de Francis Mouray. Francis Mouray qui est peut-être un peu plus rapide au sprint. Voilà, John Gadre qui va réussir à recoller. Il y parvient. Superbe, véritablement. Regardez son visage. Visage extrêmement marqué. Il réussit à venir se recaler dans la roue arrière de Francis Mouray. Francis Mouray qui court très bien, qui replace une accélération. Francis Mouray sur la gauche de la route. John Gadre sur la droite de la route. Un IV extrêmement disputé entre les deux hommes. Et c'est John Gadre qui gagne. Oh, quel final magnifique, véritablement. Final magnifique. Des championnats comme ça en ordre de mon stage, René. Oh, superbe. John Gadre a eu dans le dernier tour une réaction d'orgueil magnifique. Magnifique, ce qui lui permet de retrouver le titre de champion de France qu'il avait conquis en 2004. Voici le troisième. Il a disputé, a réussi une course extrêmement méritoire. Il s'agit bien sûr de Arnaud Lab. Arnaud Lab qui en termine, vous le voyez, l'écart à à peu près à une trentaine de secondes. Arnaud Lab, habitué des podiums. Regardez l'intensité de l'effort. Regardez le visage de John Gadre. Je vous disais tout à l'heure qu'il était allé chercher toutes les forces qui pouvaient lui rester. Il donne à Vincent Lavenu, qui est à côté de lui avec la casquette à Genozer. Il donne à Vincent Lavenu un très, très joli titre de champion de France. C'est véritablement une manière magnifique de célébrer, de fêter son entrée au sein d'un groupe professionnel. Il rejoint une équipe de protours à Genozer Prévoyance, alors que Steve Chanel, vous le voyez. Mais Steve, il est content, il est quatrième, il est jeune, il a 21 ans. C'est bien, il représente l'avenir du Cyclocos français. Quatrième, le très sympa Steve Chanel. Ils sont tous, vraiment tous donnés très, très forts. C'est Bonan qui va prendre la cinquième place. Vous voyez les écarts, un peu plus.